La coalition au pouvoir en Allemagne a décidé de durcir encore un peu plus les conditions d'accueil des réfugiés pour tenter d'en juguler l'afflux. Pour commencer, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie vont bientôt rejoindre les pays des Balkans dans la liste des états considérés sûrs. Les milliers de ressortissants du Maghreb arrivés ces derniers mois ont donc très peu de chances d'obtenir l'asile. Le regroupement familial va être suspendu pendant deux ans pour certains réfugiés. Nous allons travailler au cas par cas avec les pays d'origine des migrants pour aller de l'avant, affirmait la chancelière. Nous voulons que ceux qui sont amenés à rester soient intégrés, mais nous voulons aussi dire que ceux qui n'ont pas vocation à rester doivent repartir, a-t-elle déclaré. Les premières cartes d'identité pour les migrants ont aussi été émises. Celles-ci comportent leurs empreintes digitales. Les autorités affirment que la sécurité s'en trouvera ainsi renforcée et que cela facilitera l'enregistrement des demandes d'asile. Près de 30 000 Irakiens ont déposé une demande en Allemagne l'an dernier. Ils sont de plus en plus nombreux à choisir de rentrer chez eux face aux difficultés rencontrées sur place. En cause, la lenteur de la procédure d'asile et les conditions de vie dans les centres d'accueil.